BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Avec l'actu tech évidemment marqué notamment pour ce petit coup de tabac. Alors rien de dramatique, mais on perd un peu plus d'un pour cent sur les valeurs tech américaines. Alors c'est une moyenne naturellement, donc on a des mouvements plus importants. Facebook, Tesla, moins trois, Twitter, moins quatre pour cent, Nvidia, moins huit, Apple aussi qui perd 2-3 pour cent, pas de raison particulière en globalité, même si sur Apple il y a quand même la découverte d'une faille qui peut inquiéter. Pas de raison particulière au global sur cette mise sous pression, on va le dire comme ça, les valeurs tech, si ce n'est évidemment qu'on peut parler de prise de profit en jargon boursier, après cette incroyable série haussière depuis des mois. Là ça dure depuis seulement quelques jours, quelques semaines, c'est le Bitcoin. On va en parler dans un instant. Le Nasdaq d'ailleurs envisage de lancer des futurs sur le Bitcoin au premier semestre 2018. On sait que la bourse de Chicago aussi va faire la même chose d'ici à la fin de l'année, donc vraiment c'est une question de jour. Le Bitcoin qui a dépassé les 10 000 ce matin en Asie et les 11 000 quelques heures après en Occident, donc Europe et Etats-Unis. On en parle ce soir avec notre invité, le DG de Ledger, start-up française, Pascal Gauthier avec nous. Bonsoir. C'est une folie ou pas ce qui se passe ? Une bulle, disent certains, ça va éclater, c'est n'importe quoi. Je peux vous citer notamment Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, qui dit qu'il faut interdire le Bitcoin, c'est juste une bulle, ça ne sert à rien. C'est un nouveau monde qui est en train de se créer, donc c'est toujours très difficile de prédire ce qui va se passer et d'avoir une boule de cristal. Et donc tout le monde peut dire ce qu'il veut, il y a des gens qui prédisent la bulle, il y a des gens qui prédisent un avenir grandiose. Vous, ça fait des années que vous êtes là-dessus, évidemment c'est votre cœur de métier, cœur de business. On peut notamment stocker ces Bitcoins grâce à Ledger sur deux petits devices, on va dire une clé USB et un objet un peu plus important. Ça ressemble à une clé USB, ça ressemble à ça. Voilà, ça coûte quoi ? 60 euros ? Ça coûte 70 euros. 70 euros. Toute taxe comprise. Je mets mes Bitcoins là-dessus et je suis sûr que personne ne va me les piquer. Voilà, exactement. Donc en fait, nous, quand on regarde de notre point de vue et en vendant notre petite clé, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte qu'un Bitcoin et les cryptocurrencies en règle générale, c'est un phénomène global. Donc on a envoyé des clés dans plus de 165 pays dans le monde. Et que c'est un phénomène qui touche toutes les couches de la société. Tout le monde achète des Bitcoins, tout le monde commence à utiliser des Bitcoins et des cryptos. Ce n'est pas que les riches, c'est tout le monde en fait. Et les volumes... Il n'y a pas que le Bitcoin, mais c'est la plus connue. Voilà, on parle toujours de Bitcoin, c'est la plus connue, mais en fait on parle de cryptocurrency au sens large et de crypto-monnaie au sens large. Et les usages commencent vraiment à se développer. Donc bulle, pas bulle, nous ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça touche énormément de gens dans beaucoup de pays. Et les usages fondamentaux, c'est-à-dire les transactions, le fait d'en acheter... Personne ne paye en Bitcoin, sérieusement Pascal. Qui achète sa baguette de pain, son litre d'essence ou une cave ou un parking avec un Bitcoin ? Personne. Mais en fait, quand on dit les transactions, c'est les transactions au sens large. Donc ça peut être acheter une baguette de pain, mais ça peut être je vous dois de l'argent et je vous le rembourse d'une certaine manière, mais ça peut être aussi... Mais là on est sur de la spéculation pure et simple, sur le mouvement haussier récent j'entends, je ne parle pas de votre projet depuis des années, mais sur ce qu'on voit là, passer de 5 000 à 11 000 en 4-5 semaines, c'est de la spéculation. Alors, il y a beaucoup d'usages des Bitcoins. Donc il faut regarder pays par pays, il faut regarder ce que les gens en font. Par exemple pour les Philippines, c'est une manière de renvoyer de l'argent au pays avec des filles qui sont très bas par exemple. Donc ça par exemple, ce n'est pas de la spéculation. Les commissions, oui. Oui, les commissions basses. Ensuite, quand on parle de la spéculation et qu'on voit le prix monter, en fait il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le Bitcoin dans la totale de sa valeur ou dans les crypto-monnaies, la totale des valeurs c'est 300 milliards à peu près. 300 milliards c'est très petit. Dont à peine 200 pour le Bitcoin. Dont à peine 200 pour le Bitcoin. Et il faut savoir que l'or par exemple sur la planète c'est 8 trilliards de valeur. 8 000 milliards. Et que l'ensemble des monnaies c'est 90 trilliards. C'est vrai qu'on le compare là depuis quelques jours plus à l'or qu'à une monnaie, qu'au dollar ou qu'à l'euro parce que oui ça ressemble plus à une commodité. C'est d'ailleurs ce que dit l'un des cadres de Goldman Sachs aujourd'hui encore. Il faut le comparer, c'est une commodité. Oui ça ne sert à rien mais en cas de coup dur ou s'il y a une confiance en tout cas ou une défiance demain, voilà. Si certains ont confiance, si des millions de gens ont confiance dans le Bitcoin, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut le prix qu'on veut lui donner. Exactement. Donc si on compare ça à une commodité, on peut comparer ça à l'or. Donc 300 milliards contre 8 trilliards de valeur. On voit qu'il y a encore beaucoup de marge de progression. Et les pourcentages de croissance sont toujours impressionnants quand on part de zéro. Vu que ça ne valait rien, maintenant ça vaut un peu. Et donc forcément passer de zéro à 11 000, on a l'impression que c'est une croissance folle. Et donc quand est-ce que la bulle va éclater ? Ça marche et jeune parce qu'on le compare à un 10K40, un euro, un pétrole, un pétrole je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait ce n'est pas comparable. C'est un marché encore peu liquide, naissant, qui a 7-8 ans. Donc c'est normal que ça bouge autant pour vous. C'est normal que ça bouge autant parce que c'est très neuf. Même les technologies ne sont pas encore complètement toutes abouties. Donc c'est en plein développement. Et quand on regarde les grandes masses et quand on compare à des grandes choses, en fait ça ne vaut pas encore très cher. C'est pour ça que ça n'inquiète pas la Fed. On l'a vu hier dans le discours du nouveau patron de la Fed, Jay Powell. Il dit non, non, ça ne peut pas déstabiliser une économie. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Ça ne compte pas beaucoup. Dernière question, vous avez vendu combien de vos clés USB qui protègent les bitcoins ? Pour l'instant, on a vendu 600 000 et le rythme s'accélère. On pense en vendre à peu près 2 millions l'année prochaine. Ça s'excite à cette semaine, j'imagine, vous êtes pas mal sollicité. On a eu Black Friday et Cyber Monday. Donc oui, on a vendu beaucoup de clés pendant ces... Et les Français s'y mettent ou pas ? Les Français s'y mettent, tout le monde s'y met. Le Kazakhstan s'y met. Ce qui est assez incroyable, c'est que le phénomène est véritablement mondial. Et nous, on envoie des clés dans des pays où on ne soupçonnerait pas l'utilisation des cryptos. Mais en fait, tout le monde les utilise. La France, le Kazakhstan, le Zimbabwe, les États-Unis et le Japon parmi tous les pays de la planète. 11 400, on a touché 11 400 tout à l'heure sur le bitcoin. On a pris quelques profits aussi. On commence à s'habituer à ces petits mouvements, gros mouvements sur le bitcoin. Merci beaucoup Pascal. Pascal Gauthier sur BFM Business. Uber en attendant...